On se trouve face à la résidence Bajazet. Au tout début, nous avons été contactés par l'agence IMO, qui est syndic de copro sur cet immeuble, qui se questionnait sur des pathologies affectant les balcons et sur un vieillissement de cette résidence qui n'avait fait l'objet d'aucun travaux depuis plus de 50 ans. L'important, c'est vraiment de comprendre que notre mission est d'aider et d'assister un syndic sur ces périmètres-là. Nous les assistons vraiment à 360 degrés pour aller jusqu'à consulter un diagnostiqueur ambiante, un bureau de contrôle, un coordonnateur SPS, ou souscrire une assurance dommage ouvrage pour faciliter toutes ces démarches administratives, mais aussi techniques. Et on va jusqu'à travailler l'ingénierie financière, c'est-à-dire essayer de trouver le gisement des aides le plus cohérent pour que le restant à charge soit le moindre pour chaque copropriétaire jusqu'à, je dirais, avoir l'octroi via un opérateur agréé. On est vraiment épaulé de A à Z sur le projet puisqu'on a effectivement un soutien et un appui sur Camif Habitat sur tous les volets du projet, que ce soit le volet financier, le volet fiscal, le volet technique, le volet économie de la construction, bien évidemment, puisqu'il faut aussi rationaliser les coûts. C'est des compétences que nous, syndic, on peut avoir sur des projets de moyenne ampleur, mais en tout cas sur la rénovation d'un bâtiment comme celui-ci, c'était quelque chose qui nous permettait, nous, d'être plus efficaces, en tout cas dans la réponse que nous pouvons donner aux copropriétaires et qui a surtout permis aux copropriétaires d'avoir confiance dans le projet et le mener à bien. Avoir des intermédiaires, ce n'était pas très facile. Il fallait réunir beaucoup de monde. Et donc voilà, le fait d'avoir une seule entreprise qui réjente tout, on n'a jamais regretté en fait. C'était bien, tout s'est bien passé. Dans les travaux, il y a eu deux phases, deux travaux. Il y a deux travaux différents. Il y a des travaux de rénovation des balcons, d'amélioration sur la tenue technique des balcons, tout simplement. Et après, nous avons fait des travaux d'amélioration énergétique de l'ensemble de la résidence. Donc à la fois les murs, à la fois l'étanchéité sur le toit avec une réisolation sur les toits et à la fois une isolation en sous-face. Et quand on ferme un petit peu un bâtiment dans ce sens-là, on a recréé aussi une ventilation complète neuve de la résidence. L'idée était en effet de remettre un vaisseau des années 70 qui était un beau balcon sur le paysage, sur la nature, le rendre de nouveau visible et le plus discret possible, le plus sobre possible, pour qu'il s'intègre complètement dans la nature qui environne Amiens. Effectivement, grâce à cette rénovation énergétique qui nous a permis, effectivement, de passer d'une étiquette E à C, je dirais, dans une enveloppe quand même assez contenue, puisque le projet global s'élève à 620 000 euros. Et on a réussi, en travaillant avec un opérateur agréé, à obtenir un peu plus de 130 000 euros d'aide directe. Et bien entendu, chaque copropriétaire a pu bénéficier d'autres aides personnalisées. On est très satisfaits de Camif Habitat, qu'on ne connaissait pas forcément, mais que nous n'avons pas regretté, et qui ont fait du bon travail. Et voilà, on est satisfaits, on est contents.